Voici notre fameux couteau pour les rods ou il y en a des plus gros aussi pour le casing. Je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que cette machine-là fonctionne. On voit ici au bout, à l'extrémité ici, qu'il y a des rouleaux. C'est pour que quand on va le faire marcher, ce couteau-là va tourner à l'intérieur des rods et ce couteau-là ici va couper la rod. Alors, je vous montre à l'intérieur ici, cette pièce-là ici est à l'intérieur. Alors, je vous montre ici que ce couteau-là a une petite pine ici qu'on voit. C'est très important de ne pas enlever ça parce que lui, il va déterminer la profondeur où il doit aller. Alors, lui, c'est bien important. On le barre ici avec une vis qui va ici au bout. Alors, lui, il est barré pour ne pas tomber. De manière que ça fonctionne à l'intérieur, c'est un piston à l'intérieur qu'en rouvrant l'eau tranquillement, quand vous avez déterminé la profondeur aussi que vous voulez couper vos rods, tu tournes tranquillement et tu envoies l'eau tranquillement. En envoyant l'eau, ce couteau-là, lui, il y a un piston ici à l'intérieur qui va pousser ici et qui va couper la rôde tranquillement tout le tour. Lui, le plus gros problème qu'on rencontre, c'est que les personnes disent le couteau-là, il est toujours cassé. Alors, l'importance de couper une rôde, le plus gros problème, c'est de bien attacher sa rôde qu'on va couper. Parce que si, mettons, on a 1000 mètres de rôde qu'on va couper, ce petit couteau-là, lui, il ne peut pas prendre la pésanteur de 1000 rôdes, la pésanteur de 1000 rôdes, mettons. Alors, lui, il va se briser automatiquement. Alors, le truc de couper une rôde, c'est de bien attacher cette rôde-là et de la tirer vers le haut pour que le mécanisme ait fini de vers sa course et de couper la rôde, que la pésanteur des rôdes ne brise pas ce couteau-là.